Salut la famille, j'espère que vous allez bien, continuez à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait vraiment plaisir, continuez à vous abonner à tous les réseaux sociaux TontonMarcel91, bon j'étais en train de faire mon petit sport et on m'a envoyé le lien de Monsieur Shadow945 où il parle de Seaboy, donc je me suis dit tiens, je vais aussi aborder un peu le sujet de Seaboy parce qu'il a l'air intéressant justement ce sujet là, au début je me suis tâté, je me suis dit allez j'aborde le sujet, j'aborde pas le sujet, mais je vais quand même aborder le sujet parce que Seaboy c'est quand même un mec que j'ai quand même bien connu justement à l'époque Glenn Daoud et j'ai commencé à le filmer, même quand j'allais à Mulhouse là-bas justement pour le voir, donc grosse force, grosse force à Seaboy, l'un des rappeurs justement cagoulés, le plus connu, franchement Seaboy, par le grand public on peut dire quasiment que je suis l'un des seuls qui connait un peu son visage parce qu'il est venu devant moi sans cagoule, pendant l'interview il a mis sa cagoule et quand il partait il a retiré sa cagoule. Beaucoup de gens ne savent pas que en fait un Seaboy à la base c'est un beatmaker, il porte un autre nom en tant que beatmaker, c'est comme Dossé, en tant que rappeur il s'appelle Dossé et en tant que beatmaker il porte encore un autre nom. Donc il y a différents artistes, il y a différentes personnes dans le milieu rap qui ont différents casquettes qui zigzag sur plusieurs noms car en fait ils veulent être incognitos et en même temps gagner de l'argent un peu partout et franchement je leur tire le chapeau et dessus je leur dis ils ont tout à fait le droit et même je persiste dans leur continuité à faire cela. C'est vrai que vous savez au début Seaboy il commença à faire le buzz énormément, je vais essayer de trouver son interview dans mes disques durs quand je l'ai filmé justement à Saint-Michel sur Orge, non Notre-Dame et il est venu me voir justement, il venait de Mulhouse avec son ami producteur et réalisateur James Cameron justement. Parfois même, parfois je me demande si c'est pas aussi Seaboy qui se cache derrière ce nom là, vous voyez donc c'est un peu chelou. Bon bref, il commença à faire le buzz, et je voyais quelques productions de lui sur Demolition, voilà tout ça tout, voilà il était lourd, sale propre comme dirait Tonton Marcel. Effectivement il a été repéré par le Curie 9 de I, Bouba l'a repéré, Bouba l'a signé, effectivement il avait un vrai concept, le rappeur Cagoulé et tout ça tout qui commençait à faire, à fracasser, qui était sale, voilà vous voyez. Tant que vous n'êtes pas pris dans la spirale, dans une spirale de maison de disques, vous faites un peu ce que vous voulez, quand vous vous dites plein de conneries, voilà vous vous arrachez tout, le petit public durable commence à vous apprécier, mais une fois que vous commencez à rentrer dans la spirale de maison de disques, voilà vous commencez à être enfermé pour que vous puissiez faire des chansons qui vont plaire à un grand public un peu plus large, parce que les mecs de cité, allez il faut dire la vérité, on n'achète pas, on télécharge, on écoute, basta, fini. Donc il a annoncé sur ses réseaux sociaux, effectivement, qu'il avait été approché et maintenant c'est une signature 9 de I. Et donc ça fait beaucoup de bruit, parce que c'était le rappeur Cagoulé et tout ça tout, le rappeur Cagoulé c'était lourd ça le propre. Mais on ne savait pas que derrière, derrière allait arriver un rappeur, un autre rappeur Cagoulé qui allait faire deux fois plus sale que C-Boy, qu'à l'âge criminel. Dans ce fameux planète rap de Carice, Carice a laissé rapper un mec qui a fait du lourd, du sale, du propre, on l'appelle calage criminel. Et ce rappeur, cet artiste-là, a ramené le même concept, le même concept que C-Boy. Et le mec, il était tellement lourd, celui qu'on appelle calage criminel, mais il a réussi à éteindre C-Boy de l'écurie 9 de I. Parce que, vous savez, le problème aujourd'hui, pourquoi le 9 de I, un Booba et son écurie s'est séparé du service de C-Boy ? Je vais vous dire un truc tout simplement. Vous savez, quand vous faites le buzz, on a besoin de vous. Quand vous êtes fort, on a besoin de vous. Vous pouvez être fort, mais si vous ne faites plus de buzz, vous ne pouvez plus avoir une perspective de vente, et bien, ça fait que les maisons du disque, vous ne leur servez à rien. Parce que tu peux faire le buzz, mais si tu ne vends pas, la maison du disque n'a pas besoin de toi. Elle ne peut pas continuer à dépenser de l'argent, à gasper de l'argent. Et toi, tu es toujours assis. Et au final, ils travaillent à perdre un moment. Tu es nuisible pour eux. Surtout que le même concept que tu as, un autre rappeur, un autre artiste l'a. Et ce rappeur-là, il fait encore mieux que ce que tu fais. Je vais vous dire un truc, C-Boy. C'est un artiste de fou malade. C'est un artiste qui est acharné dans le rap. C'est un artiste qui est lourd, sale propre. Mais le problème, quand une personne arrive avec le même concept et vous met une gifle, la production qui vous produit est réfléchie. Elle dit, mais soit on ramène un autre concept, soit il faut s'en débarrasser. Mais le problème, C-Boy, un mec avec qui j'ai eu la chance de côtoyer, un mec avec qui j'ai eu la chance de discuter, d'échanger, m'a toujours dit, moi, tonton, moi, je mets la cagoule pour passer inaperçu. Donc, ça veut dire qu'à un moment, si on veut faire revenir C-Boy avec un nouveau concept hors cagoule, il faut le faire changer de nom, il faut le faire changer les réseaux sociaux parce que l'objectif, lui, il ne veut pas qu'on sache, c'était lui, C-Boy. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Moi, ça me fait mal au cœur quand même, vous voyez ? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais il était lourd avant que Booba le ramène, il était lourd avant que Booba le prenne. Mais il faut dire un truc clair et net. Quand Booba l'a pris, l'artiste, il a eu beaucoup de visibilité. Il a eu beaucoup de visibilité. Beaucoup de gens l'ont remarqué. Beaucoup de gens l'ont vu. Beaucoup de gens se sont aperçus que cet artiste, il était lourd, sale propre. Maintenant, on ne va pas en vouloir un C-Boy. On ne peut pas en vouloir un C-Boy parce qu'un artiste est arrivé avec un autre concept tel que calage criminel. Vous savez, dans le foot, quand on change d'entraîneur et vous n'êtes pas dans l'effectif de cet entraîneur-là, vous pouvez être le plus fort. L'entraîneur ne veut pas de vous. On vous met sur le banc de touche. Et c'est ce qui se passe actuellement avec C-Boy. Alors que l'artiste, il est lourd, sale, propre. Mais calage criminel, au rappeur cagoulé, a ramené la barre très très haute. Et pour que C-Boy puisse atteindre à nouveau cette barre très très haute, il faut du travail. Pourtant, c'est un artiste pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un artiste beaucoup pour qui on avait programmé un bel avenir. C'est un artiste qui a un bel avenir dans le rap. Eh, vous savez, dans le rap, C-Boy, il est encore compositeur. Il compose encore pour d'autres artistes, pour des grands artistes, pour des grands rappeurs. Mais je ne veux pas qu'on sache que c'est lui. Vous voyez ? Il compose pour des artistes qui marchent, cartonnent. Mais quand tu es artiste, en tant que rappeur, et que tu vois que tes compositions cartonnent ces autres artistes, et toi, en tant qu'artiste, tu n'arrives pas à cartonner sur tes propres instruments. Ça fait mal au cœur. Ce n'est pas d'être mauvais de dire cela. C'est tout simplement de dire, mais il faut réfléchir aujourd'hui à un nouveau concept et voir, si on ne peut pas, évoluer avec le rap autrement. Parce que, calage criminel a mis la barre très très haute pour C-Boy. C'était votre gars, tonton Marcel Ours, sale propre. On vous embrasse. Ciao.